Le photographe C'était une forme de notation visuelle qui, bien sûr, a depuis été remplacée par d'autres moyens, par la vidéo, par exemple. Mais à cette époque, c'était probablement la façon la plus simple et, je dirais, la moins prétentieuse de travailler. N'importe qui peut faire des photos, ce qui est difficile, c'est de les penser, de les organiser, d'essayer de les utiliser en les montant d'une certaine façon pour qu'un sens se construise à partir d'elles. C'est là que le travail commence vraiment. Je suis né et j'ai vécu au cœur d'une région dont l'urbanisation était une des plus rapides du monde, la Californie du Sud, dans la période de l'après-guerre. On pouvait voir les choses changer à vue. C'était stupéfiant. Un monde nouveau était en train de naître. Sans doute pas un monde très agréable, mais un monde qui était ce nouvel environnement américain, homogénisé, qui se répandait dans tout le pays et allait s'exporter partout. Et il semblait que personne ne voulait se confronter à cela. Cela restait invisible, au sens où c'était quelque chose que les gens filtraient, qu'ils prétendaient ne pas voir. J'étais à la recherche des choses les plus typiques et j'essayais de les représenter de la façon la plus quotidienne, la plus banale, la moins remarquable. Et je tenais beaucoup à ce que mon travail ressemble à celui que n'importe qui aurait pu faire. Je ne voulais pas avoir de style. Je voulais que ça ait l'air aussi muet, aussi distant, aussi objectif que possible. Mais bien sûr que ce n'était pas objectif. J'ai fait tout mon possible dans ce travail pour ne pas montrer mon point de vue. J'ai essayé de me mettre dans la peau d'un anthropologue venu d'une autre galaxie, quelqu'un qui viendrait simplement enregistrer ce qui se passe devant sa caméra. Ce qui m'intéressait le plus, c'était l'expérience du lieu, pas la chose elle-même, mais l'effet qu'elle produit, l'effet de ce genre d'urbanisation, de ce genre de mode de vie, de ce genre de construction. Quelle sorte de gens allait sortir de cela? Quelle sorte de nouveau monde était en train de naître ici? Était-ce un monde dans lequel les gens pourraient vivre? Vraiment? Je suis devenu de plus en plus intéressé par les choses qui étaient marginalisées, les choses qui étaient littéralement obscènes, c'est-à-dire maintenues hors de la scène, des choses qu'on ne regardait jamais, dont on ne parlait jamais, parce qu'elles étaient tellement ordinaires et quotidiennes, tellement banales, et d'une certaine manière tellement dégoûtantes, parce qu'elles nous rappellent que nous sommes mortels. A partir de là, j'ai commencé de travailler dans des lieux sans aucune construction, juste des terrains vagues. En 1989, d'autres possibilités sont apparues, et je me suis ouvert à l'idée d'une implication sociale plus directe de mon travail. J'ai commencé à faire une série de scènes prises dans plusieurs villes, sans doute pas n'importe quelle ville, mais des villes européennes, qui correspondaient bien à l'idée générique de villes européennes. À la base de ces « generic night pictures », il y a un concept étrange. Je les ai pensées dans l'esprit d'une installation faite il y a 25 ans par Bruce Nauman. « C'est une pièce dans laquelle vous entrez et vous entendez un son très faible venant des murs. Vous vous approchez et la voix qui chuchote vous dit « Sortez de cette pièce, sortez de cette pièce, sortez de cette pièce. » C'est tout à fait comme ça que j'ai pensé ces images, que je voulais très grandes, en cibachrome, aussi séduisantes que je pouvais les faire. Elles sont terriblement séduisantes, très kitsch. En même temps, je voulais que leur contenu soit complètement à l'opposé. Je voulais qu'il y ait en elles autant de séduction que de répulsion. Il y a un certain nombre de mes travaux où j'ai simplement non pas combiné, mais mis côte à côte deux images de la ville. Il semble y avoir une relation entre ces deux images et j'aime que cela soulève une question qui est à vrai dire très agaçante. Y a-t-il vraiment une relation entre elles ou cette relation est-elle complètement arbitraire ? Sont-elles reliées seulement à cause de leur proximité ? Où y a-t-il une autre relation ? Est-ce que deux images prises au hasard fonctionneraient aussi de la même façon ? Vers la fin des années 80, j'ai été fasciné par certains aspects des technologies électroniques émergentes. Les machines elles-mêmes ne ressemblent à rien. Elles sont à peu près aussi excitantes visuellement qu'un réfrigérateur, mais en réalité, ce sont elles qui règnent sur le monde. En travaillant sur ces technologies, je suis devenu de plus en plus conscient de l'utilisation qu'on en fait pour la manipulation sociale et la surveillance ininterrompue de la population. Dans Ronde de Nuit, j'ai essayé de créer une pièce qui rendrait compte de cela de façon un peu métaphorique. La pièce se compose de 12 panneaux et ses dimensions sont de 2 mètres de haut sur 12 mètres de long. Les panneaux sont des tirages cibachromes de photos prises par des caméras de surveillance ou traitées pour ressembler à ce genre d'image. Certains panneaux ont une très haute définition, d'autres, une définition très basse, si bien que chacun demande une distance différente du spectateur. Il n'y a pas une seule position d'où regarder les images. pour bien les regarder, il faudrait s'avancer et se reculer, s'avancer et se reculer, c'est-à-dire être en fait manipulé par la pièce elle-même. Rien n'est certain, on ne sait plus, après tout, qui est la victime et qui est le manipulateur, qui est surveillé et qui surveille. La deuxième pièce que j'ai tirée de ces études des sites technologiques s'appelle Docile Bodies. J'ai emprunté le titre à Michel Foucault et c'est une recherche sur la technologie médicale, plus précisément sur la relation entre le patient et celui qui dispense la santé, le docteur, l'hôpital. la condition de dépendance, de vulnérabilité et de docilité totale du patient face au pouvoir absolu de la science et de la technologie médicale. Ce qui soulève quelques questions intéressantes. Tout cela est absolument bénin. Des vies sont sauvées, des personnes sont guéries, mais en même temps, et du moins avant qu'on ne trouve un moyen de lire directement dans le cerveau humain, c'est une des procédures les plus agressives qu'on puisse imaginer. Elle est au service d'un bien, mais peut-on imaginer qu'elle soit au service d'une fin moins bénigne? En 1989, j'ai appris que le Newport Harbor Arts Museum, un musée de la petite ville dans laquelle j'avais grandi, allait faire un appel d'offres international à propos d'un nouveau bâtiment construit par Renzo Piano. Je me suis proposé pour faire un projet autour du site du bâtiment. J'ai pensé à l'histoire de la ville et je me suis rappelé une histoire que m'avait racontée mon père lorsque j'étais très jeune, comment il avait été mêlé comme expert à un procès criminel qui, à l'époque, avait été le plus long procès de l'histoire judiciaire américaine et le plus médiatisé. Lorsque j'ai soumis mon projet au Newport Harbor Art Museum, ce n'était pas exactement ce qu'ils attendaient et le projet a été refusé. Ce n'est que plusieurs années plus tard que j'ai eu l'occasion de le réaliser. D'abord pour une exposition, puis en livre et enfin, encore plus tard, en CD-ROM. Ce qui me convient très bien. En fait, je suis très heureux que ce projet n'ait pas de forme définie. son noyau, c'est la matière narrative et il est très intéressant de voir les différentes manières dont la narration peut être traitée, comme un objet d'art, comme une enquête journalistique, comme un livre, etc. Tout cela, ce sont des contenants différents qui ont le même contenu narratif. Il me semble que si Deaths & Newport est intéressant, c'est un peu la manière de Rashomon. Dans la mesure où nous apprenons tous les faits, mais nous les apprenons de sources différentes et à la fin, rien ne peut être vraiment assuré. Il n'y a pas de vérité à trouver. En cela, il y a une certaine ressemblance avec le travail que j'avais fait sur la technologie. J'ai déjà eu l'occasion de dire que photographier des sites technologiques, c'est ne rien révéler du tout. Plus il y a à voir, moins en révèle. La vérité, si vérité il y a, est inaccessible et hors d'atteinte. Il n'y a pas de forme définie pour cette œuvre. C'est la présentation du travail, la rencontre avec le spectateur qui crée l'œuvre. Je ne pense pas qu'il y ait une seule façon de lire mon travail. Il y a de nombreuses lectures qui changent en même temps que le projet change. Je me souviens d'une remarque de Jean Nouvel qui m'a dit ou qui m'a écrit « On ne donne pas la même réponse à des questions différentes. » qui m'a dit « On ne donne pas et on ne donne pas de l'œuvre qui m'a dit et on ne donne pas de l'œuvre. » Sous-titrage FR ?